Mesdames et messieurs, bonjour, nous vous avions quitté en juin, mais après cette trêve estivale, revenons à nos moutons et désormais de retour pour vous mettre des moutons dans les oreilles et surtout pour entamer avec vous cette saison 2 qui s'annonce encore plus dingue. Et justement, ce n'est pas lui qui vous dira le contraire, pour ce faire, je suis comme toujours accompagné du Vingegaard, de revenons à nos moutons, Fabien, bonjour. Bonjour. Alors au programme de cet épisode 6, nos rubriques qui tiennent la route, à commencer par les excellentes 120 secondes de Fabien, bien sûr. Aujourd'hui un thème qui me tient à cœur puisqu'on va s'intéresser à un mouvement musical tentaculaire dont vous connaissez forcément des sons, mais pas forcément le nom, l'hyperpop. C'est magnifique, ensuite pour bien démarrer cette saison, nous recevrons Hugo, cycliste déchaîné, il est en terminale à Vaclav et il fait 12 heures de vélo par semaine, bref, il en connaît un rayon. Et puis forcément qui dit saison 2 dit retour du micro-trottoir et aussi de l'agenda culturel, on fera un tour à la Rock School Barbé pour découvrir Zedjun Pavarotti. Allez, on va tenter de ne pas perdre les pédales, revenons à nos moutons 6, c'est parti. Et donc pour commencer, les 120 secondes de Fabien, on t'écoute. Alors aujourd'hui donc un sujet qui tient, comme j'ai dit, qui tient particulièrement à cœur et aussi à beaucoup de gens, on va parler de musique. Donc je vais parler d'hyperpop. Alors probablement ça dit quelque chose à un certain nombre d'entre vous, je vais revenir dans le détail, dans ce que c'est que l'hyperpop, ce que c'est que ce mouvement musical. Et même si vous connaissez déjà un peu ce que c'est, je vais essayer de vous faire découvrir quels que sont. Donc il n'y a pas vraiment de définition universelle de ce genre. J'aimerais quand même vous donner ma préférée avant de vous faire écouter selon le journaliste, avant de vous faire écouter. Donc selon le journaliste Joe Vitagliano, il s'agit d'un genre composé de synthétiseurs, d'autotunes, de percussions inspirées de glitchs et d'une ambiance dystopique de fin du capitalisme. Ça pose l'ambiance. À l'international, ça ressemble à ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est pour ça que je parle de mouvements hyperpop et non pas de genre à part entière, car de toute façon, ce serait impossible à définir. On peut citer notamment AJ Cook, originaire de la musique électronique, qui a apporté une esthétique qui deviendra l'identité de l'hyperpop. Voix pitchée, rythme effréné, un visuel très coloré, futuriste ou même rétro-futuriste, très emprunté à toute la culture internet qui a émergé au début des années 2000. Par exemple, comme genre musical, on a le nightcore, dont l'hyperpop reprend les voix très accélérées, très aigus. Pour que l'hyperpop devienne ce qu'il est aujourd'hui, il faut avancer un peu dans le temps, au moment où des artistes comme 100gex ont décidé d'incorporer à cette esthétique un métissage avec des genres plus nombreux encore. On a maintenant de l'hyperpop trap, de l'hyperpop emo, de l'hyperpop rock, et bien souvent, tous ces styles cohabitent au sein d'un même artiste, voire d'un même morceau. L'hyperpop, c'est aussi l'art de l'exagération. C'est d'ailleurs de là d'où est tiré son nom. On retrouve bien des éléments pop, ainsi que d'autres styles comme je viens de l'expliquer, mais tout ce mélange est boosté aux hormones en ajoutant une bonne dose de saturation, de glitch, de basse et de tout ce qui agresse l'oreille, comme vous avez pu l'entendre. On est complètement avalé sous un mur de son qui force son cerveau à s'adapter aux informations qui lui parviennent toutes en même temps. Ce côté agressif, c'est l'apanage d'une musique extrême, comme peut l'être le métal ou la rave par exemple. Dans ses proportions les plus extrêmes, l'hyperpop n'est plus qu'une chimère, sorte de conglomérat de sons dissonants rajoutés en couches successives placées autour d'une mélodie qui reste pop, mais qui est noyée sous des murs de bruit au genre indéfinissable, exaltation d'un mouvement peuplé d'artistes sans concession, prêts à aller aussi loin que possible dans leur art. Pour terminer, je dirais que ce dernier passage ne concerne qu'une petite partie de tous les sons hyperpop. La plupart ressemblent plus à ce que je vous ai fait écouter au début. C'est en cela qu'on considère que l'hyperpop se situe à la limite entre la musique savante et la musique populaire. Un mouvement aux mélodies les plus catchy possibles qui peuvent à tout moment se muer en l'équivalent d'une crise d'épilepsie auditive. Et voilà, c'était Les 120 secondes de Fabien, toujours excellente d'ailleurs, et on passe tout de suite à l'interview avec Hugo. Revenons à nos moutons On commence cette saison sur les chapeaux de roue avec toi Hugo. Bonjour. Bonjour. Et donc, peut-être une question un peu stupide, le vélo c'est vraiment la grande passion de ta vie actuellement ? Ouais, au niveau sportif, c'est la grande passion de ma vie. Je ne vis que pour le vélo en ce moment. Tu en fais 12 heures par semaine à peu près, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'en fais 12 heures par semaine, voire plus. Ça dépend des semaines, des courses qui arrivent, si elles sont plus ou moins importantes. Et pour accumuler la fatigue, on joue avec la charge de travail. Et ça peut être autant le week-end qu'après les cours ? Genre le mercredi après ? Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment, dès que j'ai un moment de libre, j'essaye de le consacrer au vélo. Alors souvent, c'est le lundi, c'est plus mon jour de repos. Et après, toute la semaine du mardi au dimanche, je fais du vélo. Ouais, quand même. Est-ce que tu peux nous faire une review de ton amour pour le vélo ? Genre comment ça a commencé et comment c'est maintenant ? Comment ça a commencé ? J'ai décidé de faire du vélo il y a trois ans de ça. Parce qu'avant, je pratiquais le rugby, je m'étais fracturé le coude et j'avais perdu en motricité et en confiance. Donc j'ai décidé de changer de sport. Et dans ma famille, le vélo, c'est vraiment un sport où tout le monde en fait. C'est très familial. Un nom plutôt connu, pardon. Et donc, je me suis dit, à force de regarder le Tour de France à la télé, le Tour d'Espagne ou le Tour d'Italie, ça m'a donné envie de faire du vélo et aujourd'hui, j'en fais. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le nom de Hugo, c'est Hugo Duclos-Lassalle. Peut-être que ça va rappeler des souvenirs à certains. Voilà. Je crois que tu appartiens à l'Union Sportive Villeneuve. Tu peux nous expliquer plus précisément ce que c'est que ce club et puis quel jour d'entraînement vous faites et puis avec qui, en gros, comment ça se passe ? Alors, oui, j'appartiens à l'Union Sportive Villeneuve. Donc nous, on ne va plus parler de l'USVC pour être plus rapide. Donc, c'est un petit club de la Gironde qui pratique beaucoup le VTT en loisirs, surtout. La route, il n'y a vraiment que nous chez les juniors. Et après, quelques seniors, mais c'est vraiment axé sur le VTT, le club. Les entraînements sur une semaine normale avec une course le dimanche. On va s'entraîner le mercredi après-midi. On va varier entre 3h à 4h d'entraînement. Pour ma part, le vendredi, où je vais faire des intensités, je vais aller faire une heure et demie avec des intensités de une minute à fond, par exemple. Le dimanche, on va faire une heure pour débloquer, on va dire, le moteur. Et dimanche, c'est la course. Et du coup, tu disais beaucoup de vélos à Villeneuve, beaucoup de vélos de VTT. Et toi, c'est que vélo sur route, on est d'accord ? Oui, alors l'hiver, j'essaie quand même de varier, d'aller faire du VTT pour changer de la route. Parce que c'est plus agréable d'aller rouler dans les forêts l'hiver que sur la route. Quand il pleut, on est plus abrité, même s'il y a la boue. Mais après, oui, le VTT. Et quand t'en fais, du coup, c'est très variable. Comme tu disais, ça peut être des entraînements plus intensifs ou moins intensifs. Et la durée aussi, elle varie. C'est moins longtemps et c'est pendant plus de kilomètres. Oui, en fait, souvent, on se base sur les kilomètres pour faire un temps. On a une référence, c'est 30 kilomètres en une heure. Ça fait du coup 30 kilomètres heure. Après, à force de prendre de la force l'hiver avec les courses et tout ça, on roule souvent un peu plus vite. Donc, on n'est pas vraiment sur ça. Mais c'est toujours une base pour savoir, par exemple, si on part faire trois heures, on sait qu'on va faire à peu près environ entre 90 et 95 kilomètres. Ça varie. Donc, ça dépend aussi de la course le dimanche, si elle est plus ou moins longue. Parce que mes courses, elles peuvent monter jusqu'à 130 kilomètres. Donc, quand tu dois faire 130 kilomètres en course, il faut avoir la distance déjà. Donc, tu es obligé de travailler à l'entraînement et au moins faire quatre heures de vélo. Ça ressemble un peu à comment on s'entraîne quand on veut apprendre juste à courir, tout simplement, même sans forcément le vélo. Ça ressemble à l'entraînement de la course. On sait que chaque coureur a un peu sa spécialité. Par exemple, sprinter, grimpeur, etc., rouleur. Toi, ce serait plutôt quoi ? C'est une très bonne question. Je t'avoue, cette année, j'ai posé la question à mon père, qui est du coup le coach de l'équipe, et au sélectionneur régional avec qui je suis en contact. Et pour savoir un peu, parce que moi, je ne sais pas, et eux ne savent pas me répondre, parce que j'ai une bonne pointe de vitesse, je passe plutôt bien les bosses et les colles, et j'arrive à rouler assez vite sur le plat. Donc, je sais un peu tout faire. Moi, pendant les vacances, j'ai vu que tu avais participé à une sorte de tour du Canada, le tour de l'Abitibi en Coupe des Nations Juniors. Alors là, je parle un peu chinois pour moi. Tu peux nous expliquer ce que c'était, ce que tu as fait ? Oui, c'est le tour de l'Abitibi. C'est une région du Québec, dans le nord du Québec, où c'est une épreuve qui fait partie des Coupes des Nations. Pour nous, c'est la Coupe du Monde. C'est une manche de la Coupe du Monde qui se déroule au Canada, où il y a plein d'équipes nationales et régionales du Canada. C'est sur six jours de course, où il y a sept étapes, et c'est la plus longue course junior et l'une des plus dures au monde actuellement. Et tu as fait quoi comme résultat ? Alors moi, j'étais plus en rôle d'équipier sur cette course. On avait un leader qui pouvait potentiellement remporter le classement général ou faire sur le podium. Malheureusement, il fait quatrième, il perd la place de troisième sur la dernière étape. Voilà, ça s'est joué à des bonifications à deux ou trois secondes. Pas grand-chose, mais bon, c'est comme ça. Donc moi, j'ai fait un top 20 sur une des étapes. Donc très satisfait de cette semaine. Top 20 sur combien ? On était 120 au départ. Quand même. Donc tu nous parles du tour de l'Abitibi, tu nous parles des courses tous les dimanches. Tu peux nous citer tes compétitions les plus marquantes et ce que tu as gagné, etc. Les plus marquantes ? Je dirais cette année, déjà, la première course avec la sélection Nouvelle-Aquitaine sur une Coupe de France. C'était une course qui me tenait à cœur. J'avais envie de la faire, de découvrir les pavés. C'était dans le nord. En plus, on passait sur des secteurs de Paris-Roubaix. Donc c'était vraiment un événement marquant. J'étais très heureux de pouvoir la faire. Après, comme mode course, je m'étais fixé comme objectif d'aller faire le tour de l'Abitibi au Canada avec l'équipe de France. Ça aussi, c'était marquant. J'ai des souvenirs incroyables. C'est vraiment une semaine en or. Et je dirais peut-être les championnats de France. C'était trois semaines après le retour de l'Abitibi. Je doutais un peu sur ma forme. Je ne savais pas trop. Les Coupes de France, elles avaient été assez compliquées pour moi. J'étais avec les meilleurs Français. Il y avait en France, on a le champion du monde de junior de cyclocross qui fait aussi de la route et qui est très fort en route. Et je savais qu'il participait au championnat de France. Donc j'étais un peu dans le doute de savoir si j'allais pouvoir les suivre et tout. Et au final, je me suis surpris. J'ai même surpris un peu tout le monde. J'ai réussi à être dans le groupe des favoris. Je pensais qu'ils allaient peut-être attaquer plus tôt pour se jouer le titre. Au final, ils n'ont attaqué que dans le dernier tour. J'ai réussi à les suivre et je fais 18e. Donc je suis très content. Et parmi tes meilleurs résultats, depuis que tu as commencé, il y a quoi ? Depuis que j'ai commencé, j'ai gagné deux fois l'année dernière. Et cette année, mon meilleur résultat, c'est le deuxième. Je vais faire deux questions en une. On sait que tu fais du cyclisme à haut niveau. Est-ce que tu as un coureur préféré ? Et est-ce que tu aimerais devenir toi aussi coureur professionnel ? Est-ce que tu penses que c'est un objectif qui est atteignable ? Alors, pour répondre à ta première question, Fabien, si j'ai un coureur préféré, oui. Je dirais plus Tadej Pogacar de l'équipe UE. Et si j'ai envie de devenir coureur professionnel, c'est un rêve pour l'instant. Après, je sais que je veux me donner les moyens pour l'atteindre. Et je sais que ce rêve, il est atteignable. J'ai les capacités, je pense, pour devenir pro. Et du coup, ce n'est pas trop difficile de mêler le vélo avec les cours ? Parce que tu nous disais que c'est du mardi au dimanche que tu en fais. Et au moins 12 heures par semaine. Donc, comment tu fais pour faire les cours en même temps, en terminale en plus ? J'avoue que là, moi, ça m'arrange parce que c'est le début de l'année et j'arrive sur la fin de ma saison. Donc, les courses, elles reprendront. Là, il me reste deux courses encore. J'aurai à peu près cinq semaines de vacances sans vélo. Je reprendrai mi-novembre l'entraînement. Et les premières courses, ça sera fin février, début mars. Donc, ça va me laisser un peu de temps pour m'organiser, voir comment je peux faire. Mais oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Déjà, l'année dernière, avec le bac de français, ce n'était pas très simple. J'ai loupé des cours, du coup, parce que souvent, quand je pars en Coupe de France, je loupe du jeudi, enfin, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, je ne bosse pas déjà du week-end. Il faut rentrer lundi sans remettre à jour des cours que tu as loupés. Enfin, c'est assez compliqué. Mais j'ai réussi à gérer et je pense que cette année, je vais encore réussir à gérer. Alors, moi, je me disais aussi, j'avais une question. À force de faire du vélo, tu dois découvrir plein de paysages, de nouveaux endroits. Est-ce que c'est aussi ça un des atouts ? Oui, je pense que c'est ça. Moi, ce qui me plaît dans le vélo aussi, c'est de découvrir tout le temps des nouveaux paysages, des routes qu'on ne connaît pas, des nouvelles régions en France, de nouveaux départements. Cette année, j'ai eu la chance, du coup, de pouvoir visiter un peu toute la France parce que j'étais un peu partout. L'année dernière, c'est un peu pareil. Et même pour les vacances, mes parents adaptent leurs vacances un peu en fonction de moi et pour le vélo. Et du coup, ça nous fait découvrir aussi certaines régions dans lesquelles je n'aurais pas du tout été. Par exemple, la Bretagne. Les championnats de France se font deux fois là-bas. Ce n'est pas forcément une région qui m'attire, mais pourtant, c'est vraiment très joli. Bon, il y a un peu de vent. Après, oui, l'Espagne et même le Canada, ça a toujours été un rêve d'y aller pour moi et de découvrir cette région du monde. C'était vraiment incroyable. Donc, en plus de faire du vélo partout en France, tu en fais dans d'autres pays ? Oui, voilà, c'est ça. Ok, ce sera tout. Et pour finir cette interview, on a choisi arbitrairement une chanson. Et donc, ce sera Speed Drive de Charlie XCX, de la BO de Barbie. Parce qu'elle est bien, cette chanson. Voilà, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a un instant, c'était Speed Drive, nous revenons à nos moutons. Et là, c'est l'agenda culturel de Samuel. Et en tant que rubrique phare de ce podcast, on commence comme toujours avec le micro-trottoir, qui aujourd'hui d'ailleurs se transforme en micro-couloir. C'est comme le micro-trottoir, sauf qu'on n'est pas sur le parvis, mais dans le lycée. Lilou est allée à la rencontre une nouvelle fois des élèves et elle leur a demandé quelle chanson est selon eux trop surcotée en ce moment. Je vous laisse écouter parce que c'est joli. Bon, allez-y, je ferme les yeux. Pour toi, c'est quoi la chanson qui est genre surcotée de ouf en tout moment ? C'est une chanson, elle s'appelle 33 Super Max, c'est la chanson de Max Verstappen. Tous les fans de F1 sont de « Ouais, de fou, de fou ! » Ce mec gagne tous les GP à cause de la chance parce qu'il a une super voiture. Une chanson, elle revient, on va la réfléchir. Moi, oui. Ouais. C'est une chanson latine, elle s'appelle « Imitadora ». Personne la connaît ? Ok. Je ne sais pas, au moins. Un artiste qui est gavé surcotée ou une chanson, genre, en ce moment. J'aimerais bien dire un truc, mais... Non, vas-y, vas-y, vas-y. On a grandis surcotée de fou. Ok, ok, ça marche. Ça passe. D'autres... J'irais Luther, en vrai. Luther, il est pas assez connu. Pas assez connu, donc il est sous-coté. Ouais, voilà. Ok, ok, sous-coté, ça marche aussi. Cultive ton est-stream, mon album. Sale conne, tu t'énoyes dans l'alcool. Le rien qui peut te sauver, mon poulot bon falcon. T'es noyéé dans mon... J'ai trop d'entendre, attends, 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 attends. Je vais faire le film. La chanson, la... Merde. Ça dit ça, ça, l'homme... Non, mais tu sais, là. C'est... Merde, attends, oui, sur Citox, ça qui fait... T'es un des deux-jacettes, là. Non, téléphone, tring, nanana. Ah, c'est un livre, là. Ok, ok, ok. Ok, ok, nickel. Bah, merci. Non, je te laisse pas sur le seuil, devant sa porte, c'est moi qui tape le code. Shabbat shalom, dans son apport, il n'y a personne. Le téléphone sonne, dring, je réponds à personne. On s'arrête là ? C'est bon là ? Oui, ça va. Ok, merci beaucoup. Bon bah, c'est ça. Et voilà, pour le micro-trottoir, maintenant, on passe à l'ingénieur culturel. Alors, en ce début d'année, au lycée, il se passe pas 10 000 trucs, pour l'instant, bien sûr, mais on a quand même appris récemment que les élèves de la filière sanitaire et sociale ont organisé une semaine de solidarité internationale pour venir en aide aux sinistrés après les événements au Maroc et en Libye. Et ça, c'est quand même très beau. Cette semaine, elle a lieu du 18 au 22 septembre, même si, quand vous écouterez cet épisode, elle sera certainement passée. Pendant cette semaine, des gâteaux à 1 euro sont en vente à toutes les récrés et les bénéfices seront reversés à une association qui vient en aide au Maroc et à la Libye. Alors, il faut savoir qu'au lycée, on a l'habitude qu'il y ait des gâteaux en vente dans l'Agora. C'est toujours pour plein de raisons différentes et ça marche. On voit toujours plein d'élèves qui se laissent tenter. Et honnêtement, c'est trop bien de pouvoir manger un truc qui soit à 10 heures ou 16 heures. C'est toujours pour la bonne cause, comme cette fois-ci. Alors, on espère que les bénéfices seront nombreux. Bon, même si au lycée, l'année se met tranquillement en place, on a toujours plein d'autres événements à Bordeaux et ses alentours, à commencer par Beigle. Son spectacle s'appelle Personne, mais en réalité, c'est tout le contraire, car lui, il est bien quelqu'un. Yann Frisch s'est fait une belle place dans le monde de la magie et de l'illusion. Il se balade avec son camion de théâtre et s'arrête de temps en temps, comme c'est le cas du 3 au 10 novembre à l'esplanade des Terre-Neuve à Beigle. La seule chose indispensable pour lui, c'est son public, car c'est à lui qu'il fait perdre ses repères. D'abord, il devient complice avec les spectateurs, puis on se rend bien compte qu'il nous manipule. Personnellement, j'avais déjà vu son spectacle précédent qui s'appelait Le Paradoxe de Georges, et c'était assez bluffant. Ne croyez pas que vous ne vous ferez pas avoir par ses manipulations, parce qu'il parle beaucoup et il a toujours une longueur d'avance sur tout le monde. On l'a d'ailleurs déjà aperçu dans Burger Quiz à la place du chef cuistot William, preuve qu'il saura vous cuisiner, vous et le reste du public. Il passe donc entre le 3 et le 10 novembre à Terre-Neuve, il s'appelle Yann Frisch, et les places coûtent entre 6 et 20 euros. J'ai pas vu le spectacle, mais à mon avis, ça vaut le détour. Lui aussi, il vaut le détour, mais pas dans le même registre. On passe de la magie à la chanson, Zedjoun Pavarotti. Vous l'avez peut-être déjà entendu, puisqu'il a fait les premières parties dans Elsan. Donne-moi la légende, donne-moi tout ce que je veux. Donne, je suis dans le couloir, au fond c'est que du feu. Des morts à ma table, des gens qui vivent heureux. J'achète là les merdes, car je connais leurs yeux. Je vis sur un ballon, je vais me jeter les glaçons sur les gens du club, car ils ont passé l'heure. Tant à m'ignorer, je me suis amélioré. Je voulais être comme eux, maintenant je veux les acheter. Je suis dans le fleur, je pensais être si bien, même à quand c'est froid. Je sens plus la cigarette au bout des doigts. Je veux qu'un silencieux, pas de cinéma, pas de la la langue. Si vous allez écouter Zayoun Pavarotti sur internet, et que vous mettez au hasard quelques-unes de ses chansons, vous n'aurez pas l'impression d'écouter le même chanteur. Si vous mettez un titre datant de 2019 par exemple, vous verrez la différence avec aujourd'hui en 2023, car à l'époque il est une des étoiles montantes du rap, notamment avec ses deux albums French Cash et Bossen. Et pourtant, vous avouerez qu'aujourd'hui, on ne crie pas son nom sur tous les toits en parlant du rap français. Eh bien, c'est normal, car il n'en fait plus. Entre ses deux derniers albums, il s'est écoulé trois ans, qu'il a pris pour clairement se diversifier. Maintenant, on ressent plus son côté rock, qu'il a mis un peu de temps à trouver, mais dans lequel il se sent tout aussi bien. Parce que si le rap mettait plus l'accent sur l'écriture, son style lui est plus fondé sur la mélodie. C'est donc une découverte à la fois pour lui et pour nous, puisqu'on découvre un nouvel artiste entre harmonie et drop de batterie. Selon lui, Zé Dune Pavarotti n'a jamais été rappeur. Il a fait du rap et il voit une vraie différence. Il ne s'en est pas trop mal sorti dans un monde où, toujours d'après lui, être rappeur, c'est un sport à part entière. Mais donc depuis, il a effectué une sorte de métamorphose et il a sorti en avril dernier son dernier album Encore, construit comme une histoire, car Zé Dune Pavarotti aussi en a une d'histoire. Il est né à Saint-Étienne et a eu une enfance assez difficile, une enfance nomade à l'époque qu'on retrouve parfois dans ses textes mélancoliques. Après ça, il commence des études de théologie et de musicologie, mais abandonne tout pour faire du rap. Et donc, pour en revenir à son album Encore, c'est un peu ce qui est raconté. D'abord la thèse, malgré ses origines modestes, il parvient à se faire une place aussi simple soit-elle. Ensuite, l'antithèse, une fois qu'on commence à être connu, attention à ne pas prendre la grosse tête. Il le dit lui-même, il veut simplement s'acheter une maison. Et enfin, en synthèse, son dernier objectif serait de trouver l'amour véritable. Toute la journée, je gosse pas, j'en rajoute. Allez, ciao, voilà, prends ma bouche. Maintenant, j'aimerais revenir en arrière et vous parler un peu de Bossegne, son deuxième album, sur lequel il faisait encore du rap. Bossegne, c'est un peu le peu cher de Saint-Etienne. L'album rentre dans les clous de ce qu'a déjà produit Zedjoun Pavarotti auparavant. Il est une nouvelle fois vu comme un chanteur dépressif, certains disant qu'il rappe le spleen. Et pourtant, Zedjoun Pavarotti trouve que cette image ne lui correspond pas du tout. Certes, il a été un garçon solitaire quand il était à Saint-Etienne, mais il essaie de s'en affranchir. Il est seul du premier au quatorzième titre et c'est ce qui en fait sa force. Il le dit même dans plusieurs interviews. Pour lui, la fête, c'est solitaire. Ses meilleurs compagnons, ce sont ceux qui l'ont inspiré. John Lennon d'abord avec Yesterday qui l'a repris, mais aussi Pete Deherty, il aime bien la manière dont il pose ses mots. Lui aussi, ses mots, il les pose et il fait ça très bien. Zedjoun Pavarotti, c'est un peu la rockstar du rap. L'amour est un thème central dans la musique de Zedjoun Pavarotti, et pourtant il reste très solitaire dans ses albums. Ça ne le change pas de la scène où lorsqu'il se produit, il ne bouge pas et fait une sorte de mouvement avec sa main. Justement, si vous voulez le découvrir sur scène, c'est possible. Il passe le vendredi 6 octobre à la Rock School Barbé à 21h. Les places coûtent 25 euros. Et ainsi s'achève la rentrée de Revenant aux Moutons. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Merci à Hugo d'avoir inauguré cette aînée et de s'être bien porté au jeu de notre interview. Merci à mon co-animateur Samuel qui, avec sa voix suave, porte toujours Revenant aux Moutons sur son dos. Avec plaisir. On ne remercie pas assez nos journalistes du micro-trottoir. Merci à Lilou qui a donné de son temps pour faire ce micro-trottoir. Restez bien connectés car on est reparti pour une nouvelle saison et on va essayer de vous proposer le contenu le plus qualitatif possible. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast pour ne rien manquer. On remercie toujours le lycée de nous mettre ce studio à disposition. Et puis nous, on vous dit à dans à peu près un mois pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada